Nous appelons M. Xavier Paluskiewicz, député de Morte-et-Mezel. M. le maire, M. le consul, M. le préfet, Mme la sénatrice, M. le sénateur, que j'ai pu apercevoir derrière moi, M. le président de la communauté de communes du pays au Val d'Alzette, M. le représentant des conseils départementaux de Morte-et-Mezel et de Moselle, Mesdames, Messieurs les maires, chers élus, chères villerupciennes, chers villerupciens, chers amis, chers festivaliers, mais aussi et surtout, parce qu'il est très important de le souligner, chers bénévoles. Alors, beaucoup ici me savent être bavards et il n'y a pas de raison face à une foule aussi nombreuse que je puisse déroger à la règle aujourd'hui. D'emblée, voulais-je remercier l'ensemble des organisateurs de ce festival du film italien de Ville-Rue, cette 40e édition. Que de temps passé, que de soirées consacrées d'énergie dépensée pour nous faire vivre ce qu'il y a de mieux chaque année. Ravis et satisfait, a fortiori quand on sait qu'il faille parfois jouer des coudes pour s'exprimer alors qu'il y a tant à dire et surtout tant à faire. Ce festival nous appartient, si je puis dire, à tous. Il fait parler de lui, bien sûr, et ce, bien au-delà des frontières martemosellanes. C'est en ce sens que j'ai adressé une invitation à madame la ministre de la Culture à assister à la clôture de ce festival, espérant que son agenda le lui permette. Vous le savez peut-être, ce festival cristallise pour moi toute une symbolique. En effet, quelle fierté, chers tous, d'être présents ici pour ce 40e festival dans cette salle qui en a vu passer des cinéphiles, des danseurs, tout à l'heure des chanteurs, et des familles d'immigrés italiens, reçus pour je ne sais combien de manifestations organisées par les municipalités successives et les associations communales très impliquées. Quel honneur pour moi, qui suis fils, petit-fils, et arrière-petit-fils d'immigrés polonais, certes, mais également italiens, arrivés il y a près d'un siècle avec très peu, pour ne pas dire rien, la faim au ventre, le frac souillé, mais avec une seule volonté et avec un seul désir, la volonté de s'en sortir et le désir de travailler pour y parvenir. Une fierté, évidemment, que j'associe à toutes celles et à tous ceux qui, comme moi, donnent à travers leur passé et leurs origines, le meilleur d'eux-mêmes au service de leur territoire. Ce territoire qui est le nôtre et qui est empli d'un passé industriel pour lequel nous devons être fiers, aujourd'hui, de brandir comme une histoire commune. Ce passé minier et sidérurgique n'aurait eu de possible, sans une forte immigration italienne, mais pas que, une véritable multiculturalité au service de la France. Cette multiculturalité pour laquelle je me dois d'attacher une importance, toute particulière au cœur même de ce mot, la culture. Nous sommes ici réunis tout autour d'une motivation et passion communes, celle de la culture et de sentiments de liberté qu'elle infuse en chacun d'entre nous. Elle permet à certains de s'exprimer, à d'autres de s'évader, mais à nous tous de rêver. Alors je comprends bien, sûr, votre passion pour l'art cinématographique, couplée à un héritage fort transmis par l'amour de l'Italie, un parfait mariage entre savoir-vivre et savoir-faire. Véritable mission pour le ministère de la Culture, Madame la ministre Françoise Nyssen n'a eu de cesse de rappeler que la culture, sous toutes ses formes, doit être étendue sur tout le territoire, en poursuivant trois objectifs primordiaux. Le premier, développer la démocratisation et l'accès à la culture des plus jeunes, diffuser l'offre culturelle partout en France et poursuivre les investissements en ce sens. Et c'est la raison pour laquelle les crédits alloués à la mission ministérielle de la culture ne seront en aucun cas réduits pour l'année 2018. Il m'est alors tout à fait logique de rappeler ici que la culture n'est pas un luxe, mais véritablement une nécessité. C'est pourquoi nous ne devons pas passer outre les opportunités et projets qui s'amarrent dans un même temps, en parallèle à ce festival. Quid ? Ce pôle culturel de Michville en est l'exemple parfait, projet ambitieux auquel j'apporte tout mon soutien et ma détermination à ce que ce dernier puisse démarrer et voir le jour le plus rapidement possible. D'une part, ce pôle culturel sera un écrin dans lequel pourra s'épanouir ce fameux festival du film italien et d'autre part pourra promouvoir la culture, je cite M. le maire, très justement dit, de mettre à disposition un outil au bénéfice de l'aménagement de Michville et au service d'un développement fort à la fois des pratiques culturelles et à l'accès aux nouveaux outils numériques. Je plus sois. Ce projet constitue le moteur du projet culturel 2014-2024 de la communauté de communes du pays au Val d'Alzette, collectivité partenaire de la candidature d'Eich sur Alzette, soutenue par huit autres communes luxembourgeoises pour le titre de capitale européenne de la culture en 2022. De fait, nous ne devons pas laisser passer notre chance de faire rayonner notre territoire au-delà même nos frontières. Je l'ai déjà dit à d'autres occasions, mais il est important pour moi de le rappeler aujourd'hui, ces différents projets ambitieux pour nos territoires doivent s'amarrer et voir le jour par la fusion des forces contraires, c'est-à-dire faisant fi des idéologies politiques. A l'heure où nous fêtons l'art, la culture, le cinéma, soyons fiers de brandir un étendard commun, réjouissons-nous d'apposer des slogans et des affiches plutôt que des banderoles. Lorsque l'on parle de projet, nos regards doivent tous converger vers l'objectif final, agir et redynamiser. Qu'au développement, tel est le maître verbe, si je puis dire. Je m'attellerai pour les cinq années à venir à marteler l'idée qu'il nous faille travailler collectivement dans l'intérêt exclusif de nos territoires et des habitants qui le composent, défendre l'idée que le temps soit enfin venu d'exhorter les dogmes et les doctrines les plus tenaces. Bien sûr, pour l'heure, l'important réside bel et bien dans le plan de financement de ce projet d'un montant de 12 millions d'euros, en bénéficiant à la fois de subventions par le contrat plan État-région, de la DRAC, ainsi que de la région pour un montant significatif de 8 millions. Et je tiens bien sûr à les en remercier, à la fois l'État et la région, de vouloir, via ce dispositif, renforcer et accélérer le développement, la compétitivité et l'attractivité de notre belle région Lorraine. Il faut aussi remercier le conseil départemental de Morte-et-Moselle qui souhaite s'impliquer dans ce projet en le subventionnant à hauteur de 500 000 euros. Nous comptons sur nos voisins Mosellans pour que ce projet aboutisse. Nous comptons sur vous, M. le Président. Les difficultés rencontrées pour boucler l'ensemble de l'enveloppe m'amènent à confirmer une inconnue dans l'équation que je ne cesse de rappeler. Notre territoire et ses projets doivent être mesurés à deux échelles. Celles d'aménagement interdépartemental, mais aussi de véritables projets transfrontaliers. Et c'est la raison pour laquelle je m'évertuerai durant ma mandature à intégrer dans nos discussions les élus et les opérateurs du Luxembourg sur leur participation opérationnelle et financière à la redynamisation de notre territoire. Sur ce, j'avais prévu de terminer mon discours avec un adage dit en italien, mais il semblerait, au vu des capacités qui sont tout autres de M. le maire de Ville-Rue, je reconnais, restez tranquille, parce que je pense que je vais faire petit à côté de vous. Je l'avoue, j'aimerais tout de même terminer en remerciant une nouvelle fois tous les acteurs, tous les partenaires qui œuvrent pour que ce festival se déroule dans des conditions optimales. je marque tout mon respect et toute ma sympathie à l'ensemble des bénévoles que je salue chaleureusement par ailleurs. Je vous remercie. Applaudissements Merci. 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 Merci.